Bienvenue au River Café, je vous propose pour l'été de réaliser un pokeball de crevettes au thon et mariné au curry. Pour ce pokeball pour deux personnes, vous aurez besoin de 50 g de riz, 250 g de thon, 200 g de crevettes, du chou doux ou plat, du chou rouge, une demi-mangue et un demi-avocat. Pour la vinaigrette, prévoyez de l'huile de soja, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, du miel d'acacia, un demi-citron vert, du curry et du curcuma. Et enfin pour la décoration, de la coriandre, du sésame noir et blanc, un poivron rouge corne de bœuf et quelques fleurs de pensée. On va commencer par réaliser la vinaigrette, mettre le miel dans un cul de poule, le détendre avec le jus du demi-citron, ajouter la sauce soja, l'huile d'olive, l'huile de sésame et bien mélanger. On ajoute un peu de curcuma et de curry et bien remélanger. Ensuite on va faire mariner les crevettes qu'on aura préalablement fait cuire dans de l'eau bouillante. On ajoute un peu de curcuma et de curry, on les met à mariner avec la vinaigrette, on va les laisser mariner une vingtaine de minutes. Pendant ce temps là on va tailler le thon en petits dés, on va ensuite le faire mariner avec la vinaigrette et le réserver. On va maintenant assaisonner le riz qu'on a préalablement fait cuire avec du lait de coco, du gingembre et de la citronnelle pour améliorer le goût et qu'on aura bien laissé refroidir. On coupe la demi-mangue en petits dés, on coupe une moitié d'avocat en petits dés, on passe les deux choux finement à la mandoline, on les assaisonne avec un peu de vinaigrette. Et pour la déco on va tailler quelques fines lamelles de poivron rouge, corne de bœuf. Et maintenant on passe au dressage, on dépose le riz dans le fond du bol, puis le chou, les crevettes, les dés de thon, les dés de mangue et d'avocat. Et pour la déco on dépose harmonieusement les pluches de coriandre, les lamelles de poivron, on soupoute de graines de sésame et on termine avec les petites fleurs de pensée. J'espère que vous allez vous régaler, passez un bon été et à bientôt au River Café. Sous-titrage ST' 501